Ce texte est mon oraison en funèbre. Le menu de silence pour le repos de mon âme. Ce jour-là, j'ai régné mon être plein de mélancolie. J'ai usé de toutes mes forces et j'ai régné ma vie. C'est pas celle que je mérite alors je la dénie. Ce jour-là, mon soleil était rouge de sang. C'était pas l'apocalypse mais mon monde s'est effondré. Il y avait du noir, du sombre et d'avenir hypothéqué. Mère, c'est rêvé joyeux ce jour-là et moi aussi. Elle m'habilla en plein avec un coq tout plein à la main en direction de chez la vieille dame. Elle devrait juste l'égorger et me donner quelques morceaux d'après moi. Mais elle m'amena dans sa case la dame. Rien ne me promet d'un instant tout beau, tout beau. Elle toucha alors ma fleur. Avec des lames suées pour extraire une partie de ma lueur. Elle exécuta son sale travail sur mon intimité. Je voyais le sang qui coulait, une douleur intensifiée. Mon honneur écorché. Des morceaux de moi qui traînent, qui palpitent, qui lambinent, qui planent et qui tombent. Le coq est épargné. Des meurs qui viennent toujours pas me sauver. Ce jour-là, elle s'empressa de prendre un morceau de mon intérieur. Les cris de mon âme devraient être muets. Des cris déserts, des cris muets. Mouettes comme une tombe. Mouettes face au renversement de ma vie. Mouettes comme les grandes douleurs. Je pleurais en silence les larmes de mon cœur. Je me débattais comme un animal en cage. Mais la nuisible en face. Ne voulais rien entendre. Une minute de silence pour le repos de mon âme déjà agonisante. Une naissance amputée. Une pureté mutilée. Une tradition surannée. Mon enfance liquidée. Pour ta mère disait que c'était juste un rite de passage. Sans conséquences et sans dommages. T'as l'absence d'une vie. Telle une douleur qui s'intensifie. Telle un destin qui satisfifie. Peu qu'un drame en cœur est meurtri. Sans dommages. Aujourd'hui je reponds au nom de celle. Oui je suis celle dont on entend parler mais qu'on ose questionner. Celle dont les entrailles sont toujours creuses. Celle qui arrondent de son mal-être et qu'on ne peut réconforter. Celle dont ses seins ne portent toujours pas du lait et son ventre est vidé. Celle qui veut mais qui ne peut pas. Celle qui attend trop mais pour qui ça ne vient pas. Celle qui cache traumatisme et désarroi. Celle qui croit qu'être femme c'est un jour être mère. Celle pour qui la conception reste et demeure un rêve. Y a mon mari qui m'appelle Ange. Les anges apportent bonheur, joie et vie. Alors que moi. Est-ce ma faute ? Je traîne mille et une pratique. Une fleur qui fane à cause des pratiques sanguinaires. Une vie mélancolique plante de sourire démoniaque. Une ablation pour une fierté. Une jouissance culturelle mal placée. Une mutilation à la lame souillée. Une douleur réelle. Il y avait aussi un test de virginité. Pourquoi si mon corps reste ma propriété privée ? Des crimes d'honneur qui entachent mon devenir. Et voilà que l'homme ne m'appelle toujours pas. Maman. Maman. Une vie tumultueuse qui ne veut pas cadeau. Oh que si. L'homme a donné de quoi finir ma vie en laideur. La laideur d'un saignement anormal. Douloureuse et puyante. La laideur d'un sigle irrégulier anormal. Déchirant et abondant. La douleur des nausées ou perte de poids. La douleur d'une fatigue et froid. Ce n'est pas comparable au chagrin des tests de cancer positif. Telle l'absence d'une vie. Telle une douleur qui s'intensifie. Telle un destin qui s'asphycie. Vier qu'un drame mon cœur est meurtri. Meurtri. Faut ce pas monde j'espère. Un ordre social plus humain. Où la femme pourra prendre son destin en main. Car ce qu'il faut. C'est que se joignent toutes les mains. Pour qu'ensemble nous bâtissons un lendemain meilleur. Ce qu'il faut. C'est de bannir ce rapport d'inégalité. Qui n'est point biologiquement fondé. Pour que la femme puisse s'épanouir. Et s'émanciper. Ce texte est mon oraison funèbre. Une minute de silence pour le repos de mon âme. Mais le corps choc toujours. Toujours. De plus la. De plus la. Sous-titrage FR ?